Bonjour à tous et à toutes, j'avais vraiment hâte de vous retrouver parce que je viens de finir un livre qui est extraordinaire. Je l'adore, je l'ai lu d'une traite, c'est simple, je l'ai lu d'une traite. C'est le dernier livre, je ne vais pas vous laisser attendre plus, parce que c'est un livre en plus qui vous donne des révélations, l'auteur balance, là oui, carrément il balance, c'est fantastique, c'est le dernier livre de Laurent Gounel, Intuition. Il est extraordinaire, j'adore. Alors dans ce livre, Laurent Gounel nous entraîne dans une enquête policière, mais c'est une enquête policière un peu particulière, parce que c'est carrément le FBI qui vient recruter un monsieur tout le monde, un certain Tim, qui est auteur, je ne vais pas vous dire toute l'histoire, mais voilà, et on vient l'aider, on vient lui demander de l'aide. Donc on vient lui demander de l'aide, lui il ne comprend pas vraiment pourquoi au départ. Et dans ce livre, c'est extraordinaire, parce que, comme son titre l'indique, Intuition, ça vous fait penser à Intuition, et on y est complètement là-dedans. C'est-à-dire que vous allez avoir, dans ce livre, vous allez avoir toute une méthode qui a été utilisée, éprouvée, pour, grâce à votre intuition, connaître ce qui est bon, découvrir des choses. Donc dans le livre, à un moment donné, avec son intuition, mais d'une façon très particulière et très simple, il arrive à trouver le restaurant où ils vont aller manger, parce que, chercher. Mais ça, le restaurant, c'est peanuts, comparé à ce qu'on peut faire. Je vous invite à le découvrir, c'est extraordinaire. C'est aussi un livre qui a des rebondissements énormes par rapport à cette enquête policière, et à travers tous les défilés, le déroulement de l'enquête, on a des scoops fantastiques sur tout ce qui concerne l'écologie. Sur tout ce qui concerne l'écologie, sur tout ce que ça fait. Quand vous découvrez que louer un local, c'est beaucoup trop cher pour attendre le mûrissement des bananes, par exemple, qui viennent de l'export, et que les bateaux préfèrent tourner en boucle dans une partie de l'océan en attendant le mûrissement des bananes, ça, le gasoil et le kérosène, enfin, le truc qu'ils ont, qui dépensent pour attendre le mûrissement des bananes, c'est juste à peine polluant, vous voyez, à peine. Un autre exemple aussi qui est tout nitruant, qui est un scandale de première, alors moi, j'ai bonne conscience, parce que je n'ai jamais fait de croisière sur des gros bateaux, donc du coup, là, je suis plutôt une adepte du voilier, et d'être vraiment en lien avec la mer, la nature, le vent, etc. La mer et le vent. Et là, les croisières, donc, les bateaux de croisière, vous avez un exemple, il le dit d'ailleurs l'auteur dans une de ses interviews, un bateau de croisière qui est à quai, et qui fait tourner ses moteurs, rien que pour avoir l'électricité sur le bateau, donc pendant le confinement, je crois qu'il y avait des bateaux qui étaient dans le port de Marseille, à ce moment-là, l'été, là, pendant l'été, c'est plus polluant que toutes les voitures qui circulaient dans Marseille. Alors voilà, je ne vais pas faire une vidéo scandale, mais allez découvrir ce livre, il est fantastique, il est écrit, c'est fluide en fait, l'écriture est très très fluide, il y a des rebondissements, on est étonné, on est surpris, on est écoeuré, on est emporté avec cette histoire d'enquête policière, et on découvre des choses absolument faramineuses, et en plus, vous allez avoir ce cadeau fabuleux de pouvoir oeuvrer avec votre intuition, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est juste extraordinaire, parce que c'est quand même ce qu'on nous demande, au lieu d'écouter tout ce qu'il y a à l'extérieur, venez à l'intérieur, remettez-vous à l'intérieur, dans le ressenti de votre corps, dans vos émotions, dans tout ce que vous ressentez, la chaleur, le fond, enfin tout ça quoi, tout ça, c'est vraiment être dans son corps, et ça c'est extraordinaire. Alors je vous invite vraiment à le lire, parce qu'il est fabuleux, c'est un roman policier initiatique, parce qu'on apprend des choses sur l'intuition, sur beaucoup de choses, et il y a un passage, alors tous les passages sont, moi j'ai adoré, mais il y avait un petit passage que j'avais beaucoup aimé, et parce que ça reflète un peu dans l'actualité, ce qu'on vit, ce que les gens vivent. À un moment donné, l'auteur se pose des questions, et voilà ce qu'il dit. « Quand on vit dans l'incertitude, le plus sage est d'avoir confiance. Confiance dans la vie, confiance en soi, en sa bonne étoile. S'inquiéter ne sert qu'à nous couper de l'accès à nos ressources, abîmer notre santé, rendre notre compagnie désagréable aux autres. La confiance est la clé de voûte de notre équilibre, de notre force, de notre capacité à rebondir. Avoir confiance même quand tout semble perdu, qu'on ne voit pas l'issue, et que l'avenir semble aussi bouché qu'un ciel de novembre. C'est ça avoir confiance, et ça avoir confiance, c'est fantastique, parce que ça fait plein, plein de choses. Alors c'est le petit morceau que je voulais vous partager, mais il y en a plein d'autres là-dedans. C'est un livre vraiment extraordinaire, un roman, il est comme ça. Je vais vous dire, moi je l'ai lu d'une traite, je n'ai pas pu me décoller de ça. J'étais au soleil et voilà, je l'ai mangé, je l'ai mangé, je l'ai dévoré, je l'ai avalé, je ne peux pas vous dire plus. Alors chers amis, si vous avez l'élan du cœur, n'hésitez pas, vous allez passer un excellent moment dans cette rentrée un peu spéciale. Allez-y, foncez. Je ne sais pas s'il est sorti en livre de poche, mais il n'est pas très vieux, puisqu'il est sorti là, il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas, c'est une merveille, un régal, mes mots se bousculent dans ma bouche, tellement il est beau, il est fantastique. Alors je souhaite une très belle lecture, une belle découverte, et puis allez-y, avec l'intuition, surtout l'intuition et la confiance, et plein d'autres choses bien sûr avec. Mais c'est déjà un bon départ. Je vous dis à très bientôt pour une autre découverte, et puis voilà, c'est tout. J'ai fini. Alors n'oubliez pas, intuition. Sous-titrage ST' 501